Je voulais parler un tout petit peu des chanteurs qui spécialisent dans le baroque et qu'est-ce qu'on cherche, par exemple pour notre Académie de Jardin des Voix, qu'est-ce qu'on cherche spécifiquement dans les chanteurs. Et moi je suis un chanteur qui est spécialisé dans le baroque, donc je peux parler un tout petit peu de ma propre expérience. Ça c'est d'être guidé un tout petit par l'instrument avec lequel on est né. Donc l'instrument va dire beaucoup de choses. Moi j'aimerais bien chanter Rudolfo dans la bohème, mais je n'ai pas du tout l'instrument pour. Mais si je chante de Rameau, de Handel, de Charpentier ou de Purcell, ça semble d'être plus évident, plus honnête peut-être. Et donc on cherche les voix qui collent un répertoire, qui a une aisance avec un répertoire, qui a une bonne collature par exemple si on fait de Handel, qui a une bonne sensualité, qui a une légèreté si on fait de Rameau ou de Charpentier. Donc il y a d'abord ça. Et je crois que dans ma carrière, j'étais guidé souvent par les gens avec plus d'expérience. Et donc ça veut dire souvent les chefs. Parce que quand on est invité de chanter un rôle, on imagine que le chef a réfléchi, le genre de voix qu'il cherche. Et donc il pense, ah mais Paul pourrait faire ça. Et lui, avec 20 ans, 30 ans, 40 ans plus d'expérience que moi comme jeune chanteur, c'est bien d'être guidé par quelqu'un qui imagine le timbre lié à un rôle spécifique. Mais puis il y a une autre chose, particulièrement chez les chanteurs qui vont être concentrés dans le baroque, plutôt que des autres chanteurs. Et ça c'est une curiosité. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions de style. Et c'est bien évident, le baroque, c'est entre 1600, donc Monteverdi, et 1750 et même un peu après. Donc ça veut dire Rameau, Handel. Et on ne peut pas chanter ces deux compositeurs-là d'une même façon. Il y a une spécificité pour Monteverdi qui n'a rien à voir avec Charpentier. Et donc il faut une curiosité. Il faut être capable de s'engager avec le moment entre le XVIIe et le XVIIIe siècles et prendre les décisions, lire les traités, se prépare pour qu'on présente quelque chose qui colle avec le compositeur lui-même. Et pas tout simplement avec une vague idée d'un genre qui s'appelle baroque. Et donc c'est ces deux choses-là, d'être guidé par ton propre timbre, par ta capacité, mais aussi d'être guidé par la tête, d'être curieux, assez curieux pour chercher et pour découvrir ta voix dans la musique de l'époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !